maintenant tu peux l'arrêter on va l'enregistrer tout à l'heure et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais partir et je vais rester sur mon email pendant une minute s'il ya un souci vous m'appelez d'accord et sinon eh bien je vais partir donc oui je quitte la réunion je vais quitter la réunion j'affecte donc en fait il y a ces deux cas la main oui ça va bien d'octeux francis oui ça va ça va oui ça fait longtemps oui c'est que la situation en france oui à l'eau écoute oui a priori donc on va faire l'essai donc c'est moi qui c'est moi qui partage mon écran ah oui d'accord oui oui ok donc je vais partager l'écran oui ok bon ça marche bien ouais ok bon bah écoute bonne journée alors bon topo donne le bonjour aux collègues allez bonne journée à bientôt bon donc c'est c'est bon là tu j'ai partagé de l'écran donc voilà donc ça c'est c'est bon donc moi je vais afficher le le diaporama en vietnamien ok merci et puis bon ça ça va sinon tu vas bien oui merci ça va bien parce qu'en vietnam c'est un nouveau épisode de pandémie COVID-19 donc maintenant on commence à vacciner pour le peuple et pour les personnes toutes les personnes en vietnam est-ce que la difficulté c'est premièrement c'est le vaccine oui donc on peut pas faire le vaccine au vietnam donc on doit importer les vaccins qui viennent d'Europe ou qui viennent d'Américains donc ça perd ça perd beaucoup de temps quel vaccin vous avez vous avez quel c'est lequel le vaccin vous avez de c'est pfizer ou oui ah ah maintenant on a seulement le vaccine astrazineca parce que on doit pour le vaccine pfizer je pense qu'on doit attendre quelques mois parce que on a aussi des licenciements avec les pfizer les Américains mais on doit attendre et pour les autres difficultés c'est la possibilité pour faire le vacciné pour les personnes on doit avoir beaucoup de médecins beaucoup d'infirmières pour vacciner pour tout le monde et beaucoup de monde qui hésitent l'effet secondaire des vaccins donc ils veulent être vaccinés dans les hôpitaux dans l'hôpital oui d'accord donc c'est difficile c'est difficile c'est difficile pour appeler tout le monde dans une même temps n'est ce pas ? et oui c'est compliqué est-ce que tu as été vacciné ? oui 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 j'ai fait les vaccins pfizer pfizer j'ai fait février et mars donc ça c'est déjà presque trois mois en France en France les médecins les soignants médecins infirmières ont pu se faire vacciner à partir du mois de janvier et on a pu donc j'ai fait la première injection en février et la deuxième au mois de mars donc ça y est c'est bon mais maintenant on prend ou à Paris quelle est la situation de pandémique ? ça va mieux ça va mieux oui ça va mieux ça s'améliore ça diminue les cas diminuent à l'hôpital ça diminue aussi en réanimation et dans les services depuis un mois là ça diminue chaque jour ça diminue donc on espère que ça va aller pour le moment on a toujours le masque toujours le oui on a le la distance ? maintenant ça y est les restaurants viennent de réouvrir cette semaine ah oui ok seulement cette semaine je pense que c'est ah ok il y a les restaurants à nouveau il y a les matchs de football et les spectateurs c'est l'euro c'est l'euro c'est l'euro qui commence oui mais les stades sont pas pleins mais il y avait 1000 ou 2000 spectateurs ou 5000 spectateurs oui oui mais en France maintenant s'il y a par exemple un match ou un concert avec 1000 personnes il faut il faut être vacciné il faut montrer le il faut montrer un passe il faut prouver qu'on est vacciné sinon on peut pas participer et donc les gens se font vacciner mais pour le moment il y a environ 25% de la population qui est vacciné 25% environ ça dépend des âges les gens âgés après 65 ans il y a 75% ah 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 oui oui et maintenant on commence à vacciner les jeunes maintenant on commence à vacciner pas les enfants mais on commence à vacciner les jeunes à partir de 18 ans oui et et là on espère que les deux tiers l'objectif c'est que il faudrait que 80% soient vaccinés et ça va être long encore ça va être long on a encore beaucoup de beaucoup à attendre et 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 comment c'est mieux quand même c'est mieux ça s'améliore oui oui c'est bien et combien de 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 od ou maintenant je plus de trente mille Oui, depuis l'année dernière, oui, de plus de 30 000. Oui, c'est beaucoup. Maintenant, ça diminue, mais depuis un an, maintenant, ça doit être plus de 30 000. Je n'ai pas regardé les derniers chiffres, mais je crois que ça doit être plus de 30 000. Je regarde, mais je vais te dire. Mais maintenant, il y a moins de... Ça diminue, ça diminue. Oui. Tu peux se détendre un petit peu en attendant les participants. Oui, oui, OK. On va commencer... On commence vers 9 heures. Oui, oui. OK. OK. Donc, je reviens... 5 minutes avant 9 heures, ça va ? Oui, oui. OK. Ça va ? Tu as regardé les diapos ? Oui, oui. Oui, oui, ça va bien. Bon, je reviens dans 10 minutes. Oui, merci. Ça va ? Oui, ça va. À tout de suite. Oui, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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